Le rôle du feedback dans le coaching vocal. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet fascinant et essentiel pour tout chanteur, le feedback dans l'apprentissage du chant. Pourquoi le feedback est crucial ? Parce que le chant c'est bien plus qu'une question de technique, c'est une expression de soi, ça engage le corps, ça engage l'esprit, et moi j'aime bien parler de gestes vocales, dans le sens où un certain nombre de muscles vont devoir se coordonner pour produire cette essence, pour produire cette voix. Et ça en fait appel à la psychomotricité, et pour progresser, recevoir un retour sur sa pratique est totalement indispensable. Et c'est exactement pour cela que les chanteuses et les chanteurs vont venir te voir, toi professeur de chant ou coach vocal accompagnant de la voix, si on peut généraliser comme ça. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle, à ce fabuleux métier. Alors, comment utiliser ce feedback efficacement ? Parce qu'il y a feedback et feedback, on va le voir. Déjà juste pour définir qu'est-ce que le feedback. Donc ce retour qu'on va pouvoir faire, c'est le fait d'avoir un retour sur ce que l'on fait. Exemple, un sportif qui s'entraîne au lancer de javelot, il va lancer son javelot, lui-même n'arrive pas à lire la distance à laquelle il a lancé, et puis il y a son entraîneur, l'autre bouc, qui dit « Ok, là tu as lancé à 60 mètres ». Ok, donc là, le lanceur de javelot, il a un retour, il a un feedback sur, en fonction de ce qu'il a fait, son appui, la force avec laquelle il a envoyé, et bien ça lui a permis d'atteindre les 60 mètres. Donc ça, c'est le retour sur ce qu'il a fait. Et donc, pour un chanteur, ça va correspondre si on est à la cible, si on est à la cible en termes de justesse, si on est à la cible en termes de qualité sonore, en termes de vitesse d'exécution. Et donc, c'est très important du coup d'avoir du feedback pour progresser, puisque c'est une des bases vraiment de progression dans la psychomotricité. On va définir ensemble trois formes de feedback, et je t'invite vraiment, si tu es enseignant, accompagnant de la voix, coach vocal, à prendre des notes sur cette vidéo, parce que ces points-là sont vraiment essentiels. J'ai moi-même réalisé un mémoire sur le sujet, et je suis vraiment bien placé pour te dire ô combien c'est hyper important, et combien tes élèves vont faire des bonds de géant, si tu sais bien utiliser ce feedback. Donc les trois formes de feedback, c'est le feedback visuel, le feedback auditif, et le feedback kinesthésique. Commençons par le feedback visuel. Alors le feedback visuel, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir, juste grâce à la vue, d'avoir la possibilité de visualiser, si ce qu'on fait est juste, si ce qu'on fait est correct vis-à-vis de l'objectif qu'on se fixe. Donc ça peut, pour un chanteur, on peut penser par exemple à un analyseur de spectre, si on travaille sur les résonances, si on travaille sur la texture du son, les appareils d'analyse permettent très clairement de voir ça. On voit ça dans la Vocal Coach Factory. Ça peut être aussi une indication sur la justesse. Il existe aujourd'hui des petits logiciels qui te disent, quand tu chantes une note, est-ce que tu es juste ? Est-ce que tu es un petit peu en-dessous ? Est-ce que tu es un petit peu au-dessus ? Et grâce à ce repère visuel, la jauge du logiciel va nous montrer si on est bon ou pas. Mais ça peut être également un geste du coach, de l'enseignant, de la personne qui est en face du chanteur, qui peut lui faire des signes, et lui faire un feedback si c'est bon ou pas. Si, par exemple, la personne va trop vite et le coach lui fait le signe de ralentir, elle va avoir ce feedback visuel qu'elle est à la bonne vitesse ou à l'inverse, elle va trop vite. Ça, c'est le feedback visuel. C'est la première forme de feedback qu'on peut offrir à nos chanteurs. Le deuxième type de feedback, ça va être le feedback auditif. Celui-là, évidemment, il est primordial parce que quand tu chantes, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu chantes, tu vas entendre le son de ta voix grâce à tes oreilles. Et ça, ça va vraiment être un feedback important. Ok, est-ce que ce que je produis, est-ce que j'ai envie de produire ? Est-ce que c'est ça qu'on veut que je fasse ? Donc, ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ça, c'est que le son que nous-mêmes, en tant que chanteurs, on va entendre à l'intérieur de notre tête, n'est pas le même son que celui qui va partir à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que la plus grande majorité du son que nous, on va percevoir en interne, se fait par conduction osseuse. Et ce n'est pas le son qui est projeté dans l'air. Le son qui est projeté dans l'air, lui, c'est le micro qui va pouvoir le capter. Et ça sera intéressant, par exemple, de travailler, pour les musiciens qui sont dans les musiques actuelles, de travailler avec un micro, de travailler avec des oreillettes pour justement avoir le vrai feedback du son. Le vrai son, en fait, qui est envoyé dans l'espace quand on chante. Ça peut être aussi tout simplement les consignes de l'enseignant qui va donner verbalement des indications ou qui va chanter la note en même temps que la personne. Ça va être un feedback auditif. On va maintenant parler de la troisième forme de feedback qui est le feedback kinesthésique. Et ça, ce sont les sensations corporelles. Dans l'école de coaching, dans la Vocal Coach Factory, je dis que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à nos élèves, c'est l'autonomie et que cette autonomie, une des grandes sources de cette autonomie, ça va être la proprioception. La capacité du chanteur à ressentir dans son corps si ce qu'il fait est juste ou pas. Et quand on a, par exemple, des tensions dans le corps, c'est un très bon signe que, probablement, on a un petit peu de technique à améliorer, d'accord ? Où il y a de la crispation, il y a des choses. Mais en termes de sensations corporelles, on peut aussi avoir toutes les sensations vibratoires. Et on voit souvent que le chanteur se trompe dans les sensations qu'il peut avoir parce qu'il va ressentir, par exemple, des vibrations dans sa poitrine alors que la voix n'est pas émise dans la poitrine, d'accord ? Mais pour autant, il va sentir quand même ces sensations-là. Et du coup, les sensations que la personne va ressentir, on va les relier à la qualité du geste vocal, ok ? Et ça va être important de questionner nos élèves régulièrement pour comprendre, ok, toi, là, ce que tu viens de faire, c'est ça qu'on attend. En termes de couleurs sonores, c'est ça qu'on recherche, ok ? Ah ben tiens, moi, quand je fais ça, je le ressens comme si, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que le son résonne à tel endroit. J'ai ces sensations-là. Idem dans le feedback kinesthésique par rapport à la position, l'ouverture de la mâchoire, la position de la langue. Quand on travaille là-dessus, c'est très compliqué au début pour les chanteurs débutants de savoir exactement ce qu'ils font, d'avoir cette propre conscience du corps, d'accord ? Donc, ce feedback kinesthésique, il va vraiment être très important à mettre en place avec les chanteuses et les chanteurs que tu accompagnes. Maintenant, voyons ensemble deux règles essentielles sur le feedback, deux règles qui vont te permettre de faire passer tes cours et tes sessions de coaching à un autre niveau. Si tu utilises ça, ça va vraiment tout changer. Parce qu'une erreur, ça pourrait être de dire, ok, j'ai compris, il faut du feedback. Non, en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça. Et je vais t'expliquer ces deux règles. Juste avant, si cette vidéo a de la valeur, tu peux la partager à tes amis, enseignants, accompagnants de la voix et t'abonner, évidemment, à la chaîne, mettre un petit pouce si tu le souhaites. N'hésite pas d'ailleurs à poser tes questions en commentaire. On est ici dans un lieu d'échange. Alors, les deux règles du feedback. Je vais te raconter une petite histoire. On a pris des étudiants à qui on a demandé, on aime bien faire des expériences avec les étudiants, c'est toujours des bons cobayes, on leur a demandé de tracer un trait. C'est-à-dire qu'il y avait un trait qui était dessiné au tableau et donc ce trait avait une certaine longueur. On a demandé aux étudiants de bien le mémoriser et puis ensuite, on leur a dit, ok, tu vas tracer, on va te bander les yeux, tu vas tracer ce trait, donc les yeux fermés, et tu vas essayer de reproduire le même trait, la même longueur de trait. D'accord ? Et la question, c'était de dire, ok, tu vas le faire mille fois. On te laisse t'entraîner mille fois jusqu'à... Et on regarde à la fin si tu as bien réussi à faire le trait. Et on a pris deux groupes, évidemment. Enfin, plusieurs groupes, c'est dans les expériences. On a toujours un groupe contrôle, groupe témoin, etc. Bref, c'est vraiment une expérience scientifique. Et en fait, on s'est aperçu quoi ? On s'est aperçu que les étudiants qui traçaient le trait mille fois, mais à qui on disait à la fin des mille fois, ben voilà, ok, tu vois, là, c'est un petit peu trop long, c'est un petit peu trop court, progressait beaucoup moins vite que les étudiants qui avaient le droit de faire beaucoup moins de traits, mais à qui on avait dit après chaque essai, trop court, trop long. D'accord ? C'est-à-dire qu'on leur avait donné une fréquence de feedback supérieure. On a fait la même chose avec des joueurs de curling où on leur proposait d'envoyer leur poids, je ne sais pas comment ça s'appelle, tu sais, le gros bloc en granit de curling que tu lances sur la patinoire. Et en fait, on leur disait, tous les cinq essais, on leur disait, ok, donc là, tu vois, tes tirs sont trop puissants ou ne sont pas assez puissants. Et puis, d'autres, on leur disait à chaque tir. Et en fait, on a clairement établi que la fréquence du feedback améliorait la performance. Ça veut dire que, si par exemple, on applique ça au chanteur, le chanteur fait un concert, une représentation, il le filme, il regarde son concert, puis il se dit, ah, ok, bon, ça, je pourrais améliorer, ça, je pourrais améliorer. Ok. Maintenant, vous êtes en répétition, en entraînement de ce concert-là, et toi, après chaque chanson, tu vas lui faire un feedback, pour chaque chanson, en réalité, la qualité d'exécution sera bien meilleure parce que la fréquence de ton feedback sera augmentée. Ok. Et quand tu fais tes échauffements, quand tu fais les exercices avec tes élèves, pense à ça. La fréquence du feedback a vraiment une importance. D'accord. C'est important de faire des feedbacks réguliers à nos élèves pour qu'ils sachent où ils vont, qu'ils sachent où ils sont, et ne pas se dire, bon, c'est bon, il a compris, ce qu'il fait, c'est bien. Non. Il faut que tu ancres, qu'il fait le bon geste, et continuer à lui faire le feedback que oui, ça, c'est ça. Exactement, c'est ça. Vas-y, continue. Tu es sur la bonne voie, c'est exactement ça qu'on attend, etc. Et si ce n'est pas le cas, corrigez le tir. Donc ça, c'est la règle numéro 1, c'est que la fréquence du feedback améliore la performance. Je t'invite à utiliser ça. Deuxième règle que j'ai découverte, et vraiment, c'est vraiment de la subtilité, j'adore ça, la subtilité du coaching vocal, en tout cas, tel que je l'enseigne dans la Vocal Coach Factory, c'est qu'on a fait des expériences qui étaient justement sur la justesse. Il n'y a plein d'expériences, mais je te relate celle sur la justesse. Et en fait, on s'est dit, comment on pourrait aider les chanteuses et les chanteurs à s'améliorer en termes de justesse pour qu'ils comprennent s'ils sont trop bas, trop aigus, etc. Et en fait, on a proposé deux types de feedbacks aux chanteuses et aux chanteurs. Il y avait un feedback, en gros, qui était assez simple, qui était en gros OK, non OK, ou alors trop haut, trop bas. Et puis, il y avait un deuxième feedback qui était beaucoup plus précis, c'est-à-dire qu'il disait voilà, tu es 20% en dessous, 10% en dessous. Il y avait vraiment beaucoup plus de précision dans ce feedback. Et en fait, on s'est aperçu, on a pris des chanteurs débutants, des chanteurs beaucoup plus avancés. Et les résultats de cette étude sont fabuleux. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'idée que plus on va être complet dans le feedback, plus nos élèves vont avancer. Et en réalité, ce n'est pas vrai. Les chanteurs débutants vont progresser beaucoup plus vite si tu leur fais un feedback simple. Un feedback très binaire, très simple, c'est OK, c'est pas OK. Si tu leur donnes, et c'est ce que montrent les études, si tu leur donnes un feedback très complet, très nourri, ce qu'on aurait envie de faire souvent en tant que coach ou accompagnant de la voix, en réalité, ça, ça va les ralentir parce que ça va leur faire trop d'informations et ils n'arriveront pas à se concentrer sur un truc. À l'inverse, les chanteurs avancés, si tu leur donnes un feedback simple, eh bien, ça va les ralentir dans leur progression tandis que si tu leur donnes un feedback qui est très nourri et très riche, ça va les aider à progresser beaucoup plus vite. Donc, tu vois même que dans tes pratiques de coach ou prof de chant si tu t'intéresses au coaching, voilà, tous les feedbacks ne sont pas égaux. OK ? Et tu vas devoir adapter en fonction, si tu es face à des chanteurs débutants ou des chanteurs avancés, la qualité et le niveau de ton feedback. OK ? Donc, j'espère que tu as compris que c'est important. C'est des choses sur lesquelles on travaille dans la Vocal Coach Factory ou ceux-là où vraiment je parle de coaching vocal parce que tu vois, on intègre toutes ces règles qui viennent du monde du sport, qui viennent des neurosciences, toutes ces choses-là que j'ai injectées moi dans la méthode et ces choses-là clairement ne sont pas enseignées dans les écoles classiques. Dans les écoles classiques, on va, je dirais, apprendre, quand on veut être accompagnant pour les chanteurs, on va apprendre la technique vocale ce qui est déjà super cool. Mais il n'y a pas d'école où on va apprendre justement ces neurosciences, ces techniques de coaching, comment fonctionne le cerveau, etc. et comment aider nos élèves. Et c'est exactement tout l'objet de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle au métier de coach vocal. si c'est quelque chose qui t'intéresse, les inscriptions sont ouvertes en ce moment. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien que tu trouveras sous cette vidéo ou sur le côté pour déposer une candidature. Comment ça va se passer ? Ça va se passer par un rendez-vous. Donc déjà, en cliquant sur le lien, tu auras accès à toutes les informations, les frais pédagogiques, le programme, etc. Mais ça va passer par un rendez-vous avec moi. L'idée, c'est qu'on puisse se parler, que tu puisses me parler de ton projet, que tu puisses m'expliquer qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de pouvoir te former au coaching vocal. Est-ce que tu es un chanteur passionné et tu as envie de faire de ta passion un véritable métier ? Est-ce que tu es déjà un ancien dans de la voix, un professeur de chant et tu as envie de faire passer ta profession, ton activité à un tout autre niveau en te formant aux techniques de coaching vocal ? Donc on échangera là-dessus. Et puis ensuite, si on voit que l'école peut répondre à tes attentes, à ce moment-là, on complétera la candidature et puis tu pourras embarquer avec nous immédiatement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné de la valeur et que vraiment ça va pouvoir t'aider dans l'accompagnement de tes élèves. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501